Alors dans cette vidéo on va s'intéresser à la distinction entre la nature et la culture et puis la remettre un petit peu en question. Donc généralement on distingue la nature comme un processus qui se fait seule alors que la culture par opposition c'est un processus qui se fait avec l'intervention de l'homme. Mais en réalité est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire cette distinction aussi séparée entre d'un côté tout ce qui serait naturel et de l'autre côté tout ce qui serait culturel ? Et pour que ce soit un petit peu plus intéressant, je vous propose de mettre la vidéo sur pause pendant quelques secondes et essayer de répondre vous-même à cette question, est-ce que vous trouvez que la distinction entre la nature et la culture c'est pertinent ? Donc ça devrait être bon et je vais vous proposer trois axes qui selon moi remettent justement un petit peu en cause cette distinction aussi tranchée. Alors le premier axe, ça consiste à se demander si l'humain lui-même ne fait pas partie de la nature. Pourquoi est-ce que l'on exclurait aussi brutalement, aussi distinctement finalement l'homme et la nature ? Pourquoi est-ce qu'on considérait, selon l'expression de Spinoza, l'homme comme un empire dans un empire ? Donc l'être humain, est-ce qu'il ne ferait pas également partie de la nature ? Et à ce moment-là, ça remettrait vraiment fondamentalement en question cette distinction entre d'un côté le naturel et le culturel. Si l'homme lui-même fait partie de la nature, à ce moment-là tout est naturel et plus rien n'est culturel. Et ça, ça pourrait être une perspective intéressante justement, lorsque l'on embose parfois l'œuvre de la nature et l'œuvre de l'homme, eh bien on pourrait dire, d'accord mais peut-être que l'homme lui-même est une œuvre de la nature, et donc en ce sens-là, lorsque l'homme fait quelque chose, de toute façon, eh bien il le fait d'une manière détournée pour la nature. Donc ça, ça pourrait être une première critique, un premier axe. Deuxièmement, on pourrait également se demander Où est-ce qu'on peut tracer précisément la limite entre le naturel et le culturel ? Est-ce que la distinction ne serait pas plutôt perméable ? Et donc qu'il y ait des choses qui soient à la fois naturelles mais également culturelles. Donc deuxièmement, peut-on trancher ? Par exemple, ça on pourrait prendre un exemple qui est souvent utilisé d'ailleurs pour faire la distinction entre la nature et la culture, lorsque l'on considère des comportements humains comme le simple fait de manger, eh bien effectivement manger c'est un impératif biologique, on a besoin de se nourrir, mais néanmoins, chaque peuple mange d'une certaine manière. Donc doit-on considérer vraiment l'acte de se nourrir comme quelque chose de purement culturel, puisqu'il y a effectivement une manière spécifique de se nourrir qui est spécifique à chaque peuple, ou puisqu'il s'agit d'un impératif biologique, est-ce que c'est quelque chose de purement naturel ? Et ça, cette distinction, on peut la faire vraiment pour quasiment chacun de nos besoins, par exemple dormir, on peut également faire cette même remarque, on dort différemment selon les peuples, etc. Donc, est-ce que cette distinction est encore pertinente entre la nature et la culture ? Et ça, cette remarque, cette critique, on la retrouve assez souvent chez les ethnologues, et également chez Merleau-Ponty. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus quant à cette critique, je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus. Et enfin, troisièmement, on peut même aller plus loin, et on pourrait se demander, comme tout ce que l'on perçoit se fait nécessairement par l'intermédiaire de l'humain, est-ce que tout n'est pas nécessairement culturel ? Vous voyez, l'humain serait en quelque sorte un prisme, et comme tout le monde que l'on perçoit, l'univers tout entier finalement, se fait par notre vision du monde, notre conception des choses, et bien nécessairement, cette vision des choses est déformée et teintée de tout un tas de choses qui sont humaines, et donc culturelles. Donc l'idée, ça serait de dire, l'humain est un prisme culturel. Vous voyez, il n'y a aucune vision finalement du monde qui peut se passer précisément de nous, du moins dans notre civilisation, et donc toutes les définitions que l'on a des choses, que ce soit des choses biologiques, physiques, chimiques, etc., vraiment tout ce que l'on considère pourtant comme vraiment naturel, sans aucune intervention humaine, et bien en réalité tous ces concepts, ce sont des concepts qui sont teintés de culture, puisque ce sont des concepts qui passent par l'intermédiaire de l'être humain. Et on peut penser à deux exemples, par exemple le prisme de la lumière, lorsque l'on définit, en prenant une couleur au hasard, le bleu, et bien on voit que sur le prisme de la lumière, le bleu se situe ici, c'est-à-dire à une longueur d'onde qui se situe entre 450 et 495 nanomètres, mais pourtant cette limite est complètement arbitraire. Vous voyez, on aurait très bien pu définir le bleu comme quelque chose qui s'étend de 455 à 500 nanomètres, encore une fois c'est vraiment quelque chose qui est purement lié à une définition que l'on a choisie à un certain moment de notre histoire par certaines personnes. Et donc c'est une définition, en définitive, qui est culturelle. Un autre exemple qui est un petit peu plus polémique et qui revient assez souvent dans les débats contemporains pourrait être l'exemple des caractères biologiques. Par exemple, considérer qu'un individu mâle porte les chromosomes X et Y et qu'un individu femelle porte les chromosomes X-X. Effectivement, il s'agit d'un caractère objectif. Si on dispose des mêmes instruments de mesure, on peut objectivement distinguer que deux individus ont des chromosomes différents. Mais cependant, la définition que l'on attache à ces caractères est encore une fois une distinction culturelle, puisque nécessairement cette observation passe par l'intermédiaire d'une conception humaine. Et ça, en définitive, c'est assez intéressant parce que ça permet de souligner quelque chose que l'on confond assez souvent, c'est qu'il existe une différence entre l'objectif et le naturel, et le subjectif et le culturel. Donc l'objectif, c'est ce qui ne dépend pas de l'observateur. Et dans une certaine mesure, on pourrait également critiquer cette notion, mais ici, ce n'est pas vraiment ce qui est important. Et pour reprendre notre exemple précédent, on peut dire que le bleu, effectivement, c'est quelque chose d'objectif, puisque avec des mêmes appareils de mesure, on peut mesurer une longueur d'onde précise. Mais simplement, la définition que l'on attache au bleu, à la couleur bleue, c'est quelque chose de culturel. Donc l'objectif n'est pas nécessairement lié au naturel. Vous voyez, il y a une fausse association qui souvent nous fait lier l'objectif au naturel, alors qu'il n'y a vraiment aucun lien nécessaire entre les deux. Et de la même manière, ce qui est subjectif, donc lié au sujet, lié à une personne, ce n'est pas nécessairement lié au culturel. Et pour reprendre le deuxième exemple, effectivement, on peut dire de manière objective qu'un individu est un mâle ou une femelle en fonction de caractères biologiques, mais simplement, ces caractères biologiques passent nécessairement par le prisme de l'humain, par une définition humaine de ces caractères biologiques, et donc, en définitive, sont toujours teintés de culturel. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite analyse de la nature et de la culture. Si vous avez également des remarques à faire concernant cette distinction, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et si ça vous a intéressé, n'hésitez également pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.